bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de bourse brocante donc des miniatures d'occasion et on va commencer sans plus attendre par un petit chevrolet blazer il me semble un petit chevrolet ou un 4x4 majorette safari donc très sympa il a sa petite porte arrière donc c'est nickel tout va bien hop la porte arrière est présente c'est un véhicule qui se porte bien quelques petits impacts de peinture il a du vécu mais c'est toujours très sympa donc une petite majorette pour commencer ensuite nous avons des véhicules d'aéroport donc on a un petit bus comme ça un petit bus donc voilà deux petits bus il me semble qu'il y en a un troisième non il y a que deux bus donc on a deux petits bus donc un d'aéroport et un de ferry donc voilà c'est super sympa moi qui aime beaucoup tout ce qui est un petit peu aéroport et tout ça ça fait super plaisir à trouver donc voilà deux petits bus qui peut venir mettre ici hop bus car je ne sais pas du tout désolé si je me trompe dans la série des ferry on a ce camion qui vient amener la nourriture donc et les provisions enfin les provisions oui c'est ça plus ou moins les provisions qui vient amener tout ça directement dans le ferry donc ça c'est sympa et encore dans la série de l'aéroport nous avons des petits tracteurs à bagages donc on en a un de chez KLM et un de chez Air France voilà donc ce sont deux petits portes tracteurs à bagages donc à l'arrière normalement on est censé atteler des remorques à bagages et qui vont sur le tarmac directement amener les bagages aux avions et donc voilà c'est ce genre de petits véhicules donc voilà j'ai de quoi me faire un petit aéroport si je le souhaite j'ai maintenant l'équipement nécessaire ensuite on continue avec une Ferrari Testarossa de chez McToys magnifique Ferrari Testarossa donc dans ce lot j'ai du Majorette du McToys il me semble que j'ai un OREF du format du box du Burago et un petit peu de Hot Wheels mais très légèrement du Hot Wheels et j'ai du Mira voilà du Mira Toys donc voilà la petite la petite Ferrari Testarossa une Ford Mustang bien sûr pour pour une vidéo des miniatures d'Alex c'est obligé qu'il y ait une Mustang au retour de brocante une Mustang donc de chez Majo avec un petit ouvrant à l'arrière donc ça c'est super cool c'est très propre peinture presque presque comme neuve et quelques petits petits défauts de peinture de la saleté dessus donc à passer vite fait au nettoyage mais sinon tout va bien c'est une Mustang SVO voilà donc ça c'est super ensuite nous avons un jouet de chez Norev mini Jet une Golf 1 de chez Norev mini Jet donc ça c'est super cool c'est super super sympa une petite une petite Golf je sais pas si c'est un problème de suspension qu'elle a pour qu'elle soit plaqué au sol comme ça mais je pense qu'il y a un petit souci de suspension ou peut-être pas non ou ici elle a un petit problème de suspension donc voilà petit problème de suspension c'est pas gênant donc on va la mettre ici et puis elle sera rangée avec les autres Norev ensuite nous avons un petit fourgon mini Jet un us van chez Norev donc toit en plastique ça fait un peu penser aux tunes up de chez Majo avec donc il y a des petites parties en plastique des parties donc je sais pas si je peux l'enlever non enfin si je peux l'enlever mais mais c'est pas fait pour je pense pas c'est clairement pas fait pour voilà c'est un simple fourgon américain de chez Norev donc il manque une porte hélas peut-être ses journées vite fait à la casse mais je pense pas celui-ci va il va aller avec les autres Norev et il me semble pour terminer les Norev nous avons une mini Jet une trapèze Bertone celle-ci pour le coup va à la casse elle s'est mangé un peu un poteau on dirait vous voyez elle est pas nickel nickel donc elle va rejoindre elle a déjà une collègue Bertone qui est déjà à la casse donc il y en aura deux donc voilà une petite mini Jet très sympathique qui appartenait surtout t'as un enfant qui s'appelait Mathieu ou Mathéo parce que c'est écrit Math en dessous donc voilà très sympa sa petite histoire donc on va la garder on va la garder comme ça ensuite on a une fameuse Batmobile avec un attelage donc ça c'est du Korgi Toys et dans la série des Korgi j'ai une petite Volkswagen Polo donc la Batmobile je vous la présente plus à force on la voit partout voilà donc on a des petits ouvrants crac donc c'est une magnifique petite Polo donc ça c'est super cool augmenter la vitesse hop c'est où la vitesse voilà non moi je suis pas ça voilà donc une petite Polo après le Polo nous avons dans la même génération à peu près la Strain Visa donc une petite Visa Majorette 4 roues motrices avec le haillon qui peut s'ouvrir bien sûr donc une petite Visa donc ça c'est super cool j'en avais déjà une que j'avais acheté il me semble à Laurent donc voilà Visa Chrono Visa Chrono donc plus rare que la Visa normale bien sûr vu que c'est une édition limitée ensuite on va passer à deux voitures parce qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo on a une Subaru Impreza accompagnée d'un petit Kangoo Renault de chez Pinder donc les deux ce sont des Majorettes la Subaru Impreza modèle très commun le Pinder je pense un petit peu moins que la Impreza mais voilà c'est toujours sympa à avoir sachant que je n'avais pas encore ce Kangoo parvers l'Impreza il me semble que j'en ai déjà une dans un état plus ou moins similaire donc je vais voir laquelle est la mieux hop le duo suivant ce sont des Majorettes en très bon état donc celle-ci elle est tout simplement magnifique c'est une Pontiac il me semble que c'est une Pontiac Pontiac Fiero comme neuve et en face nous avons une Porsche 911 il me semble Majorettes Motor donc ça c'est super cool c'est des véhicules à friction donc la petite motor elle est magnifique enfin les deux sont magnifiques pour le coup je pense que c'est les deux meilleures voitures du lot vu que ce sont les plus propres avec la Ferrari tout est à peu propre ensuite nous avons un petit Z4 un petit Z4 Majorettes avec une Hot Wheels ça c'est une chinoiserie j'allais dire une invention Hot Wheels donc voilà très cool très cool donc voilà ensuite on a une Diablo de chez Majorettes donc celle-là elle a vécu celle-là a pas mal vécu avec une Ford Escort de chez McToys donc celle-là Diablo elle a bien vécu et la Escort aussi voilà donc ça c'est des modèles plutôt cool ensuite nous avons une Porsche 900 oscarira de chez Burago donc celle-là vous avez vu la jante elle a demi-peinte donc les fards arrière et donc voilà elle a un petit peu joué enfin pas mal joué on dirait même donc c'est une miniature qui reste sympathique avant-dernier modèle c'est un canon de pompier Matchbox de la série Super Kings donc lui il a bien joué donc très très bien joué même hop là à l'échelle qui est movible qui peut bouger qui peut bouger voilà ça peut tourner ça c'est très cool et la dernière voiture la voici et là vous avez désormais 10 secondes pour vous acheter le modèle de la voiture attention vous avez maintenant 10 secondes c'est prêt vous avez trouvé j'espère que oui et si vous n'avez pas trouvé c'est pas grave je plaisante bien sûr donc voilà c'était une Peugeot 205 oula la mise au point s'il te plaît Peugeot 205 Mira donc ça c'est un peu la 205 franchement sans lire ce qu'il y a en dessous je ne l'aurais pas trouvé mais voilà c'est toujours sympa d'avoir de nouvelles miniatures de chez Mira car je n'en ai pas tant que ça finalement c'est donc sur ces miniatures que je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à les abonner à ma chaîne YouTube donc on est 200 abonnés c'est incroyable je vous remercie beaucoup et donc nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo à plus à plus on va se retrouver à plus on va se retrouver